Sous-nous presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour. Les quotidiens reçus ce jeudi 31 août 2023 traitent principalement de l'action gouvernementale pour les prochains mois. La visite du président de la République Makisal à Touba en prélude du Grand Mangal et la fin de la dynastie de Bongo au Gabon, après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo. L'action gouvernementale des priorités rappelée affiche à sa une le soleil, soulignant que le chien de l'État tient au délai de livraison et au respect des règles et normes. Mercredi, en conseil des ministres, le président de la République Makisal a rappelé et insisté sur les priorités de l'action gouvernementale durant la période allant de septembre 2023 au 2 avril 2024. A cette occasion, il a demandé aux ministres de mobiliser les administrations sous leur tutelle pour l'accélération de l'exécution des programmes et actions relevant de leur attribution et mission. Il a demandé l'adoption prochaine au conseil des ministres du programme d'action prioritaire PAP3 sur la période 2024-2028. Makisal instruit ses ministres à faire focus sur le travail jusqu'au 2 avril 2024, selon les échos qui expliquent que ses instructions du chef de l'État visent à éviter un relâchement à cause des ambitions des uns et des autres. Alors que ministres et directeurs ne pensent qu'à la prochaine élection présidentielle, le président de la République a décidé d'envoyer tout le monde au charbon. Il tient à ce que l'action gouvernementale sur la période allant de septembre 2023 au 2 avril 2024 suive son cours normal malgré l'enjeu élevé de la présidentielle de février prochain, relève le journal. Le président de la République, dont le mandat arrive à terme le 2 avril 2024, a demandé à ses ministres la finalisation des chantiers en cours avant cette date, selon le quotidien qui note que Makis prend le dernier virage. Le président de la République a décidé de concentrer ses efforts sur la séquence temporelle septembre 2023, 2 avril 2024, le temps qu'il reste à la tête de l'État pour finaliser les infrastructures sanitaires, aéroportuaires, routières, sociales. La dernière marche avant la fin de son deuxième mandat, explique le journal. L'As écrit pour sa part que Makis met la pression sur ses ministres. L'observateur signale que le chef de l'État va effectuer sa traditionnelle visite à Touba, en prelue du Grand Magal. Pour cette visite qui se fera en plusieurs étapes, le khalife général de Mourit, Srin Muntahar Basirou Mbaké, a pris les devants pour assurer à son hôte un séjour sans heure, écrit le journal. À Touba, les prosonkots mis en garde, rapportent Vox Populi, qui précise qu'il n'y aura pas d'accueil populaire conformément à la volonté du khalife et de son hôte. Concernant le magal, le quotidien Bousbi s'intéresse en l'influence mourite à travers le réseau de Kerserin Touba, fondé en 1927 par Srin Mouhamadou Moustapha Mbaké, premier khalife de Srin Touba. Kerserin Bui, un foyer niché au cœur du centre-ville de Dakar, continue d'exprimer son pouvoir spirituel et économique comme symbole aussi de l'empreinte de chère Ahmadou Bamba à Dakar. Ce sanctuaire religieux illustre en même temps l'impact des réseaux du mouridisme, écrit le journal. Les quotidiens mettent également en exergue la fin de l'ère Bongo au Gabon après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo mercredi dernier. L'empire Bongo s'effondre, affiche enquête qui souligne qu'au terme d'une élection présidentielle chaotique, l'homme fort du Gabon, Ali Bongo, Odimba, a été déposé par des militaires. « Gabon sans Bongo ni trompette » affiche à la une le quotidien qui indique que le général Bis Oligi Njemba est à la tête d'un comité de transition qui a pris le pouvoir déposé après une élection contestée. Le président Dichu en résidence surveillée, ajoute le journal. Coup d'État contre la dynastie Bongo, selon Walfu Quotidien qui écrit, les militaires ont mis fin hier au règne d'Ali Bongo, Odimba, aussitôt après la proclamation de sa réélection pour un troisième mandat à la suite du pays que sa famille dirige depuis 1967, il avait échappé à un putsch il y a quatre ans. Après le Niger, où les populations ont applaudi les putschistes, le Gabon vient de s'illustrer de la même manière avec des militaires qui ont déserté la caserne pour s'installer au palais présidentiel. Cette nouvelle donne doit ouvrir les yeux à tous les dirigeants de pays dits démocratiques qui s'entêtent à vouloir opprimer leur peuple sous le new Walfu Quotidien. Sud Quotidien remet encore sur la table les inondations à Touba et titre à sa une encore le spectre des inondations. Le journal Témoin revient sur la rencontre entre la calife des Mourites et le ministre de la Femme. Esports, football, match Sénégal, Algérie, le journal Stade, titre à sa une, Sadio, Izo, Abdoulaye, le trio magique. Sonu Lambe nous parle du combat Gris-Bordeaux à Mabaldé et titre à sa une, raccourci pour accéder au trône. Quand Gris-Bordeaux cède à la facilité, titre le journal Sonu Lambe à sa une, bonne lecture. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.